Dans le cadre de la promotion de l'hygiène et de la salubrité dans le deuxième arrondissement de la Commune de Franceville, le quartier Mbélé a remporté le prix du quartier le plus propre de l'année 2024. Leur leader a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA des maîtres de la déléguée spéciale en charge de la gestion du deuxième arrondissement. C'était au cours d'une cérémonie de remise des prix. Ce n'était pas facile, on s'est battus, il y avait des difficultés de matériel, on s'est débrouillé avec Dieu a fait grâce, nous sommes les vainqueurs de la compétition. Je tiens d'abord premièrement à remercier l'honorable députée Justine Lecogo pour cette initiative. Car ce genre de choses éveillent les consciences des jeunes dans le quartier concernant l'histoire d'une salubrité. L'événement initié par le collectif des jeunes du deuxième arrondissement et sponsorisé par la députée de la transition Judith Justine Lecogo aura été une manière d'amener les populations à garder propre leur entourage pour donner plein sens à l'adage qui dit « un corps sain dans un environnement sain ». Mais l'objectif en premier ici de ce concours, ce n'est pas tant dire que remporter le prix. C'est d'abord ramener les gens aux valeurs longtemps, aux valeurs citoyennes. C'est-à-dire que chacun doit commencer d'abord par faire la propriété devant sa porte. On n'attend pas le concours. Si le quartier Ombélé a remporté le concours, au troisième rang se trouve le quartier Alélé derrière Ayassi, suivi d'Angoubou, Djaka et Ondjengi, qui ont pendant une semaine procédé au balayage, curage des caniveaux et l'embellissement des quartiers et sous-quartiers du deuxième arrondissement de la commune de Franceville. D'abord, on est donc un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501